Bonjour à tous, bienvenue sur Natv dans le Café des Turfistes, en partenariat avec Jenny Bette. Chaque jour, vous le savez, trois cafés, un café serré, un café crème, un café gourmand, le tout dans la joie et la bonne humeur. Le Café des Turfistes ouvre ses portes. C'est parti ! Direction Vincennes ce vendredi avec la quatrième épreuve de La Réunion. Une, le prix Pithia qui partira à 20h15, une course B de 2850 mètres sur la grande piste corde à gauche, réservée aux 6 à 11 ans. Ils seront 16 au départ et on débute avec un café serré. Notre favori sera le numéro 14, In Excess Bleu. Depuis le début de l'année 2024, il a montré qu'il était en forme avec deux belles deuxième places acquises à Vincennes. Un hippodrome qu'il apprécie tout particulièrement avec déjà cinq victoires depuis le début de sa carrière. Son entourage est très confiant et nous aussi. Pour notre café crème, nous misons sur le numéro 13, Floréal. Il reste sur deux contre-performances à oublier, mais nous décidons de lui redonner sa chance aujourd'hui. Dans les mêmes conditions à Vincennes, il a déjà prouvé sa valeur dans un passé pas si lointain, notamment en fin d'année 2023 dans le prix Poitou-Charentes. On tente le coup pour le podium. On termine avec le Café Gourmand, notre top 5 sur ce prix Pithia. En base, notre café serré, le 14, In Excess Bleu, auquel on ajoute notre café crème, le 13, Floréal. Et pour compléter ce duo, on prend le 2, Guinness d'Earthré, qui vient de gagner le prix de Combré à Vincennes. On choisit également le numéro 8, Félix Dubourg, qui est toujours très combattif. Et on termine avec le 7, Vibus, qui a souvent brillé du côté de Vincennes. Place au récap de nos paris avec le Café Gourmand. Un top 5 composé aujourd'hui du 14, du 13, du 2, du 8 et du 7. On vous souhaite une bonne dégustation. Vous consommez avec modération. Et vous allez sur le site de notre partenaire Genibet pour plus d'infos sur la course et sur la réunion du jour. Très bon pari à tous. Bonne journée et à demain dans le Café des Turfis.